Ce que j'aime bien avec Cendrillon, c'est que ce n'est pas seulement un conte de fées, c'est un opéra qui est réalistique. On a la princesse et on a un prince, tous les deux, ils souffrent. Ils vivent une vie d'oppression. On a trois mondes, disons. Un monde dans l'opéra de Cendrillon. D'abord, on a la réalité. On a Cendrillon, le prince qui souffre. Au-delà, il y a l'aristocratie et la noblesse. On a ce sens de conte de fées. C'est la fée qui représente cette fantasie. Fantasie, comment c'est représenté dans la musique ? C'est une palette que Massenet utilise en orchestre qui est très, très raffiné. C'est très léger. Pour la noblesse, Massenet a utilisé les langues motartiennes. Il a utilisé le style baroque, style néoclassique. Et contrasté avec Verismo, c'est beaucoup plus romantique, c'est lyrique. Tout à fait au contraire d'un conte de fées. Verismo, ça veut dire vero. Ce qui est réel, c'est la réalité quoi. Au tout début, on sent qu'il y a deux jeunes qui sont en train de vivre une vraie vie, d'un teenager. C'est normal d'avoir les émotions de souffrance, d'insécurité, de tormenté, tourbillon, tout ça émotionnellement. Et dans la musique, c'est ça que je trouve qui est tellement spécial. Et ce que, personnellement, ça m'attire à cet opéra, ce sont des contrastes, des gros contrastes émotionnellement dans la musique. Et comment Massenet utilise l'expression, la palette orchestrale. C'est un voyage de toutes les émotions, de tous les contrastes de thèmes, d'accompagnement. Dans l'opéra de Sandrien, Massenet a choisi d'avoir un messo-suprenant, chanter le rôle du prince. Bien sûr, c'est un rôle masculin, mais c'est un jeune garçon. Un jeune garçon qui a une innocence. Dans notre production, avec la régie par Mariam Clément, elle a fait quelque chose de très spécial, cette relation entre les deux. Je crois que c'est parfait d'avoir cette voix féminine, jouée par le rôle masculin du prince, parce qu'ils se rassemblent tellement beaucoup. Et en fait, Massenet, quand il a écrit le duo, quand il tombe amoureux, il commence le duo en unisson. Il chante en unisson, donc le timbre est beaucoup plus écalibré que d'avoir une voix masculine. La voix d'une maîtrise soprano, ça représente l'innocence d'un jeune homme qui est encore garçon, et qui cherche l'amour. J'adore cette mise en scène avec notre maîtrise en scène qui a une imagination fantasie, parce qu'une conte de fées doit être jolie, ça doit être fantastique pour les jeunes gens pour voir. Mais à la même fois, elle trouve un moyen de ne pas faire trop joli. Il faut voir Cendrillon parce que c'est un opéra qui n'est pas seulement un conte de fées, de fantasies, de jolies scènes, c'est un drame. On est tous transportés par cette langue de Massenet qui nous amène avec ces contrastes de noblesse, d'aristocratie, de banalité, de comique, avec notre méchante belle-mère et ses filles. C'est toute une combinaison et contraste de la vie. Qu'est-ce que c'est que l'opéra ? L'opéra, c'est le théâtre. C'est un autre type de théâtre qui est encore mieux, parce qu'il y a la musique.